Alors maintenant on va revenir plus haut sur le site web. Pour nous inscrire on nous le propose directement. Il suffit d'indiquer notre adresse email. Si vous souhaitez en dédier une spécifiquement pour Teams, vous pouvez vous rendre dans la rubrique se connecter et vous cliquez sur créer un nouveau compte Microsoft puis sur obtenez une nouvelle adresse email. On va vous proposer alors de créer une boîte Outlook.fr.com ou Hotmail.com selon votre envie. Bien ceci étant dit, on retourne sur notre page de connexion à la plateforme. On rentre donc notre email. En cliquant sur suivant pour la préconfiguration de la plateforme, on nous demande pour quel type d'utilisation on s'inscrit. Pour les cours, pour les amis, la famille ou bien professionnel et organisationnel. Pour l'exemple, on va choisir cette dernière. Evidemment pour la connexion au compte, on choisit un mot de passe. Ensuite notre pays et notre date de naissance. Par sécurité, la plateforme va nous envoyer un code de confirmation par email pour la vérification de notre adresse. On a juste à le recopier dans celui-ci et à le coller. Et pour finir, on choisit, ou non, de laisser notre compte connecté lors de l'ouverture de notre navigateur internet. Maintenant, on va passer à la configuration de notre profil qui sera affichée sur Teams. On indique un nom et prénom, ainsi que le nom de notre organisation et notre pays. En appuyant sur Configurer Teams, la plateforme va procéder à la création et configuration de notre compte. Une fois terminé, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Et dans les prochaines vidéos, on va voir justement les différentes manières de l'utiliser. Allez-y ! Allez-y ! Donc... – Sous-titrage FR 2021